Je m'appelle Joël, je suis dans le groupe WIConstruction depuis un petit peu plus de 12 ans en tant que compagnon. Compagnon c'est un ouvrier polyvalent. Mon métier de coffreur-bancheur consiste à créer un bâtiment, qu'on démarre des fondations, ensuite on coule le premier plancher, ensuite on vient avec les banches, on perd les murs en béton, ensuite on refait un plancher ainsi de suite jusqu'à arriver en haut du bâtiment. Aujourd'hui c'est un hôpital, hier c'était une aréna, un ministère et demain ça sera autre chose. C'est ça qui est bien dans notre métier. Ce qui me rend fier c'est quand je suis avec ma famille le week-end, par hasard on va aller quelque part et je passe par exemple au périphérique, je vois plusieurs bâtiments dont j'ai participé et je montre à ma famille, à mes parents, à ma petite-fille, quand elle voit que c'est son père qui l'a fait, elle est toute contente. Tous les jours ça change quand on ne fait jamais la même chose. Aujourd'hui on peut être aux banches, même l'après-midi on peut aller au plancher, on peut faire la sécurité, tout le monde est différent, on rigole bien, on bosse en même temps mais on rigole bien, c'est une bonne ambiance. Le vendredi on se réunit tous le midi, on fait un barbecue, mais bon après il faut reprendre le boulot, mais dans la bonne humeur. La journée type, déjà elle démarre par un bon échauffement, dans la bonne ambiance, la sécurité c'est primordial. Après l'échauffement on peut faire un briefing avec le chef pour que tout le monde sache ce qu'il a à faire durant la journée et ensuite c'est parti au boulot. Desserrer les tiges, mettre les panneaux en place, le ferraillage, la fermeture et le coulage. Ensuite un petit rangement poste de travail, on a travaillé que ce soit propre pour le lendemain et on rentre se reposer pour être en forme pour demain. Pour faire ce métier, il ne faut pas être feignant, il faut être motivé. Et la troisième, l'esprit d'équipe, entre collègues c'est important. Un conseil, venez nous rejoindre, il y a de l'évolution, j'en suis la preuve, j'ai gravi plusieurs échelons, aujourd'hui je suis chef d'équipe, j'encadre 8 personnes, on aura peut-être la chance de se croiser.